... Aussitôt entré en fonction, le nouvel administrateur du territoire de Mambassa est allé à la rencontre de la population de Mayouanou dans la chefferie de Babila Bakouanza. Les biens fondés de l'état de siège décrétés par le commandant suprême des forces armées dans les provinces du Nord Kivu et de Litori, le respect des mesures de prévention contre le Covid-19, la collaboration ainsi que quelques projets de développement du territoire de Mambassa, ont caractérisé l'adresse populaire du commissaire séparé principal Jean-Baptiste Matadi. Pendant cette période de l'état de siège, sachez que si vous commettez une infraction, il n'y aura pas de circonstances atteignantes. Nous sommes à temps des guerres où tout ce qui vous fait du mal sera sévèrement sanctionné avec des circonstances aggravantes. Que vous soyez congolais ou pas, vous serez sévèrement punis, donc aimons-nous les uns les autres. Nous sommes tous les congolais, nous devons nous aimer. A l'heure actuelle, l'administration militaire à Nitori mène une lutte acharnée contre les Maïmaï, le rebelle zugandais d'Adiyef Nalu, ainsi que l'exploitation illicite de ressources naturelles en vue de booster l'économie de la province. signalons que Mambassa est le territoire le plus vaste de l'Itourie, avec plus de 900 000 habitants. Ils partagent la limite avec les provinces du Nord Kivu, Lachopo et le Otweli. C'est une initiative du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et la défense des rois de l'homme, CEPADO, en partenariat avec la cellule de communication des forces armées de la République démocratique du Congo. Cela pour une communication positive en cette période de l'état de siège, où la population a le devoir de soutenir par tous les moyens les efforts visant à restaurer la paix et la sécurité dans la région. Dans cette salle des conférences de l'hôtel, la référence plus à Béni, les leaders communautaires, sociopolitiques, les acteurs de la société civile, les animatrices des associations féminines, aux côtés des autorités politico-administratives et militaires locales, ont été sensibilisées pour la cause. Nous sommes conscients que le contexte que nous traversons, c'est un contexte favorable à une autre forme de guerre, la guerre médiatique et psychologique. Les terroristes utilisent cette forme de guerre pour arriver à sémer la méfiance entre la population et les forces armées, la police, les autorités animateurs de l'état de siège et même les partenaires de l'état Congo. Alors, le CEPADO, en partenariat avec la cellule de communication de FRDC, voudrait engager toute la communauté à faveur de la communication positive pour la réussite de l'état de siège. Une initiative qu'encourage également le président de la coordination urbaine de la société civile de Béni. Dans cette séance, on a pu être édifié quant à ce qui concerne la communication civile aux militaires. Donc, nous pensons que cette fois-ci, ou encore une fois, tous ceux qui représentent la population à ville de Béni et ceux-là qui représentent l'armée auront une bonne communication entre eux. Pour sa part, l'armée, représentée par le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord, se rejouit de la prise de conscience par tous de la situation sécuritaire dans la région. Ce n'est pas un fait de hasard, c'est parce que tout le monde l'a compris. La question sécuritaire, c'est l'affaire de tous. Journalistes, communicateurs, acteurs et leaders, chacun dans son domaine, a un rôle à jouer. La question sécuritaire ne concerne pas non seulement l'armée, la police, mais aussi la population. L'objectif de ce cadre d'échange est notamment d'appuyer médiatiquement les animateurs de l'état du siège, mais également mener des actions de masse en faveur des relations civiles aux militaires, afin de contribuer à la pacification de la région. Les participants ont tenu les vœux de voir ce cadre d'information et de conscientisation s'étendre sur toute la zone concernée par la mesure de l'état de siège. Depuis le 16 juillet 2021, la délégation des recensements biométriques conduite par le lieutenant-colonel Lianga Losuma Floribère a débarqué au centre d'instruction de Kitona, conduit par le colonel diplômé d'état-major Botefa Botamba Patrick, pour recenser la septième promotion des réformes et la première promotion Fatih Betton, dans une mission de 15 jours, à l'issue duquel ils bénéficieront des cartes biométriques et feront automatiquement partie des effectifs de militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef de la délégation a répondu aux questions du service de communication et de l'information des forces armées. Notre présence justifie le recensement biométrique de deuxième classe, c'est-à-dire les enfants qui étaient récrits. Ils viennent de terminer leur formation de base, qui sont maintenant non récrits, mais de deuxième classe. La raison pour laquelle nous sommes ici est pour les recenser et ensuite nous allons amener les rapports acquis des droits et on va établir les cartes pour cela et après, par exemple, ils vont percevoir les rangers à la banque comme tout le monde. À Kitona, nous avons une mission de 15 jours. De toutes les façons, le commandant Bateson sera là, le commandant se y est là. S'il y a un problème, c'est-à-dire de crier à l'état-major général. Un soldat de deuxième classe du 10 centre n'a pas caché sa joie en répondant aux questions du service de communication et de l'information des forces armées. Comme on a un soldat à Bitumba à Bitumba désiré, à tous les ans à la 4e C.I. Kitona. C'est la 7e promotion réforme, la première promotion est à Fatih Betton. Le Moulon Gou, vous avez l'air dans les sales à la contrôle biométrique. Ce sont les lieux qui sont là, les belles à la base de la base, ce sont les lieux qui sont là. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Le commandant 14ème région militaire et commandant place de province de Kinshasa, le général des brigades Ilondo et Fondo-Igo, a effectué les 11, les 14 et les 18 juin 2021, une tournée d'inspection et de commandement des différents postes de surveillance des frontières liquides et terrestres de la ville de Kinshasa. Cette tournée a pour objectif palper du doigt les réalités quotidiennes des militaires déployés à travers toutes les entrées de la capitale pour y assurer jour et nuit la sécurité. Accompagné de quelques officiers supérieurs de son état-major, notamment du directeur des opérations, directeur de renseignement, directeur de la logistique et le directeur des services de communication, Le général Ilondo a reparti sa tournée sur trois axes. D'abord, de Mbakana à Mongata, en passant par Mampu, un village situé à plus ou moins 30 km de la nation numéro 1. Ensuite, de Kimweza, Amitendi et la prison de Luzumu, et enfin, Gombe Matadi, un des secteurs du territoire de Luzi, situé à moins de 45 km de Mbazangungu, sur le côté droit de la province du Congo central. Partout où il est passé, les commandants 14 émergents militaires a eu droit aux honneurs militaires et accueillent des épouses de militaires. En Mbakana comme à Mampu et Mongata, le numéro 1 de fac d'essai pour la vie de Kinshasa a rappelé à ses compatriotes en uniforme leur mission, tout en les invitant à la discipline après avoir suivi l'exposé du colonel Lyon d'Ouayon d'Ojano, commandant intérimaire du 1400e régiment et commandant Azgon en chasse des opérations et renseignements sur la situation sécuritaire, administrative, logistique et sociale de l'unité. Le Jean Ilondo s'est entretenu aussi avec le chef du Goukma Mbakana, le député honoraire Erla Bimboma Honoré, le chef Koutumier de Mongata, M. Mayala, ainsi que le responsable des différents services de l'État affecté à la frontière de Kinshasa avec le Bandoundou, avant de se confier au micro d'écomilitaire. Comme vous le savez, nous sommes en 14e région militière, c'est pour la ville-province de Kinshasa. Ici aussi, c'est la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Maluku, le village de Mongata. Nous venons de passer à Mbakana, nous étions à Mamabou. C'est juste pour pouvoir visiter nos militaires qui sont déployés dans tous ces secteurs-là. Ce sont les militaires du régiment 1401 qui sont déployés ici. Et dans notre mission, il fallait les visiter, leur parler, connaître leurs problèmes et les idérataires. C'est tout ce qu'il y a comme aussi de problèmes pour apporter des solutions. Et aussi, vous voyez, c'est la route principale de l'État. Nous avons dit multiplicité de services. Alors qu'il y a un décret du Premier ministre qui détermine le nombre de services au niveau de chaque frontière. Parce qu'ici, c'est la frontière avec la province de Bande. Comme vous voyez là-bas, il y a Noki, tout ça là, c'est la route. Donc, il faudrait aussi vérifier les documents de tous ces services qui sont déployés le long de la route. Et nous avons, comme ça c'est le conseil à main, il y a des services dont les documents sont déjà inscrits. Et qui continue à évoquer avec tout ce qu'il y a comme tracasserie sur la route. Les chauffeurs nous ont fait des témoignages. Ils sont obligés de donner de l'argent à chaque point de contrôle. Et ce n'est pas bon. Donc, nous sommes en train de s'assimiliser nos hommes pour qu'ils cessent cette pratique ancienne de prendre de l'argent auprès de la population, de rançonner et de faire le tracasser. Sur le deuxième axe, les commandants de la 14e région militaire ont visité les postes stratégiques de haute détention qui alimentent les deux capitales, Kinshasa et Brazzaville. Il a ensuite signé dans le grand cahier des visiteurs. Le Jean Ilondo a eu à cette occasion un entretien avec les officiers. D'abord, le chef Koutumi est entré de quelques notabilités. Et enfin, il s'est adressé à ses compatriotes en uniforme. A mi-tendu, les commandants de la 14e région militaire et commandants en place de la province de Kinshasa s'est entretenu avec les officiers de 1411e bataillon du 1401e régiment. Les commandants Komsaria et les chefs du parquet militaire, avant de mettre le cap sur la prison de Luzumo, accueillis par le directeur de cette prison, le Jean Ilondo a, après les honneurs militaires, eu un entretien avec les directeurs de la prison et signé un livre d'or. A cette occasion, le général Ilondo a tenu une causerie morale avec les militaires affectés à la sécurité de ces lieux carcérales. Quand il y a un poste, il y a un poste qui a un poste, il y a un poste qui a un poste, c'est quel soit le motif. Le placement de l'arrivée, il faut que l'on aille. Il faut que l'on respecte le conseil et surtout la discipline et la mission des autres caractérisées. Quand il y a un homme, il y a une famille, il y a une discipline. On vous dit que vous devez être ici pour respecter l'arrivée. Monsieur Kassou Kwekitoul et Justin, directeur de la prison de Luzumu, n'a pas caché ses sentiments. Là où il y a vos hommes, palpez du doigt les réalités qu'ils vivent et s'il y en a des difficultés, ils les exposent et éventuellement espérons avoir des solutions. Donc pour moi c'est un grand événement de recevoir le général aujourd'hui pour cette visite. Vous voyez déjà, ça donne le moral aux hommes de troupes et de recevoir leur patron. Gombé Matadi a enfin constitué le dernier axe de cette tournée. Ici comme ailleurs, le commandant 14ème région militaire a, après avoir reçu les honneurs militaires, l'accueil des épouses de militaires et suivi l'exposé du commandant régiment 1401ème à l'intérim et les explications de quelques chefs de service sur la situation générale de l'unité. Le commandant 14ème région militaire leur a promis de faire parvenir à la hiérarchie toutes leurs préoccupations. Il a eu également des entretiens avec les responsables de quelques services de l'État et la représentante du chef de secteur avant de communier avec ses vaillants militaires en les invitant, on n'est pas trahir la République. Ce qui est le problème, c'est qu'on résout des hausses surplastées, c'est qu'on remet que ça rapporte et pas qu'il va conduire. Si il est matalicolo, il n'est pas chef d'état-major général, il n'est pas commandant suprême chef de l'État, pour que ce qui est en bas de l'État, soit une solution. Ce qui est en bas de l'État, c'est qu'il va conduire à l'État, c'est qu'il va conduire à l'État, c'est qu'il va conduire à l'État. Pourquoi il y a un problème à l'État, c'est qu'il va conduire à l'État, c'est qu'il va conduire à l'État, c'est qu'il va conduire à l'État. Avec qui, il a eu en tête à tête. Les gens des brigades Ilondo ont profité de cette occasion pour visiter le grand temple kimbanguiste avec sa capacité d'accueil de 37 000 places, le musée ainsi que les mausolées du prophète Simo Kimbango. Après la signature dans les livres d'or et la lecture par le colonel Kinoa Nora, directeur des opérations, les gens Ilondo ont répondu aux questions de éco-militaire. Je suis très content de visiter Dawakamba, je suis émerveillé de voir tout ce qu'il y a, c'est la première fois. C'est un honneur pour moi de venir ici, saluer les chefs spirituels, parce qu'il y avait une tournée de voir nos militaires qui sont installés ici, depuis Ngombe-Mathadi et partout jusqu'à la route vers Tati et puis la route vers Nsona. Partout où il y a nos militaires, il fallait visiter, parler avec les militaires, leur rappeler qu'il faut respecter le règlement militaire, la discipline au sein de l'armée et rappeler aussi tout les missions pour lesquelles ils sont ici. Il fallait quand même arriver, dire bonjour au chef spirituel qui m'a reçu, je suis très content. Nous avons échangé pour moi à certains honneurs pour présenter mes civilités. Vous savez, le chef spirituel qui produit des conseils, il nous parle du Congo, de sa foi. Et je suis très content parce que je viens de visiter l'église, je viens de visiter l'Isée, et pour moi j'ai découvert beaucoup de choses. Je suis très content, très très content, j'ai trouvé un Kamba. C'est le Congo, 100% Congo, l'Isée, tout à l'heure on va visiter le mausolée. Je vais pouvoir enlever mes chaussures parce qu'ici c'est la terre sainte et je vais vraiment être béni ici. Et nous voulons encourager tous les Congolais à appuyer les kumbanguistes, même si on n'est pas vraiment fidèles aux kumbanguistes, mais il faut louer l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.